Mission spéciale fécondation in vitro à la clinique Saint-Nicolas, traitement d'azospermis chez l'homme, procréation médicalement assistée pour les femmes âgées de 43 à 55 ans et qui désirent avoir un enfant. Tout cela est possible chez nous. Enregistrez-vous dès maintenant à la clinique Saint-Nicolas située à Porte-Novo, quartier à Gaukou, à 100 mètres du terrain de football. Contacte, plus 229 95 96 72 97 96 95 69 50 96 11 24 81. Guérit TV Monde, le leader des WAP TV au Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Guérit TV Monde. Les titres. Il y a dix ans que les masters en intégration régionale et développement Myrd ont été créés à l'université d'Aboumé-Calavie et compte tenu du parc Poupet. La célébration du dixième anniversaire du semestre a été actée. Précision à suivre dans ce journal. Il y a quelques jours, les membres de la coordination du parti MPL de la 20e circonscription électorale ont fait une démission collective. Quelles sont les motivations de cet acte ? Réponse à suivre avec Epipane Nogodoun à Dantonini, invité de l'émission, la vraie version de Guérit TV Monde. A deux mois de l'élection présidentielle de 2024 au Sénégal, le parti d'opposition PASTEF a fini par choisir un autre candidat pour le représenter. Son nom est à découvrir dans la page interne de cette édition. C'était là les titres, le développement, le voici. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir. Le dixième anniversaire de la création du master en intégration régionale et développement MIRD n'est pas passé inaperçu à l'université d'Aboumé-Calavie. Un programme de célébration a été élaboré et mis en œuvre le vendredi 17 novembre 2023 à l'amphithéâtre Idriss Demi-Hitno. Voici le compte rendu de la cérémonie. En dix ans de parcours, les masters intégration régionale et développement MIRD affichent un bilan globalement positif. À l'occasion du dixième anniversaire de création de ces masters, le vice-retteur de l'université d'Aboumé-Calavie en charge, les affaires académiques ont reconnu les mérites de ces cours. Ces masters ne se sont pas contentés d'être une passerelle vers une éducation de qualité. Ils ont également façonné des leaders capables de relever les défis complexes de notre époque. Il y a dix ans, les MIRD ont été créés pour répondre à des besoins spécifiques selon le professeur SPD-Vicin qui en assure la coordination. Ce master a évolué. Il l'a muri. Il l'a muri parce qu'il a inquiété les maîtrises professionnelles pour devenir master. Nous avons tout fait pour caler les programmes que nous avons avec les besoins du marché. Ce qui fait qu'à l'intérieur du master MIRD, nous avons trois à sept masters. Et ces masters ont mis sur le marché de l'emploi des compétences indiscutables. Dans la commune, vous allez les voir, ils se positionnent un peu par-dessous. Le succès des MIRD est le résultat de la combinaison des efforts de plusieurs compétences du monde universitaire. Les mérites de ceux-ci ont été reconnus à la faveur de ce dixième anniversaire. Leur porte-parole, le professeur Michel Boucan s'est réjoui des résultats atteints par ce master, coordonné par l'un de ses disciples. Ce qui m'a surtout fait plaisir, c'est le courage que le professeur Vicin a eu de tenir fermement, grâce surtout à l'appui de l'administration hiérarchique. Pour avoir suivi jusqu'à terme et avec succès les cours du MIRD, trois promotions d'étudiants ont reçu leur parchemin. Il s'agit des huitièmes, neuvièmes et dixièmes promotions. Et avec les expériences que nous avons acquises, moi je ne peux que conseiller le master MIRD à tous les étudiants. Qui veut aller à la pratique, qui veut exercer soit en développement local, soit en gestion de catastrophe, soit en hôtellerie, je conseillerais, n'est-ce pas, une seule adresse, c'est d'aller s'inscrire au master MIRD à l'UAC. En 2014, quand il posait la première pierre du bâtiment destiné aux étudiants du MIRD, le professeur Maxime Dacros ignorait qu'il verrait jusqu'à dix promotions d'étudiants de ce master. J'ai revu une belle équipe, une équipe résiliente, qui malgré les difficultés, les obstacles, a se relevé les défis. Aucun de nous n'était sûr de se retrouver à cette étape. Pour les dix ans des master intégration régionale et développement, ce gâteau d'anniversaire a été conçu. Pour la circonstance... Ce journal se poursuit. Invité de l'émission La vraie version du dimanche 19 novembre 2023, l'ex-coordenateur du parti MPL de la 20e circonscription électorale a révélé les vraies raisons de sa démission de ce parti de l'opposition avec d'autres membres. Suivez-en un extrait. Après les élections législatives, plusieurs choses se sont passées au sein de ce parti. Bien avant les élections, il y a beaucoup de choses que nous avons digérées. C'est quoi ces choses-là ? Dans le parti, en fait, c'est l'organisation, le directoire du parti. Seulement au niveau du directoire que les grandes décisions sont prises. Il y a souvent cet oubli de la base des différentes coordinations de ces conditions électorales. Nous ne sommes pas souvent... On ne demande pas souvent notre avis avant de prendre des décisions. Et c'est généralement le président et peut-être quelques vice-présidents ou les vice-présidents qui prennent souvent les décisions et que nous nous sentons souvent lésés dans ces différentes décisions-là. Mais comme on dit que ce qui nous réunit dans le parti est plus grand que ce qui nous divise, nous avons accepté de rester, de travailler avec eux malgré les difficultés que nous rencontrons. Et pendant les élections aussi, il y a beaucoup de choses, surtout l'organisation pour la bonne marche, pour la réussite de ces élections au sein du parti. Il y a seulement le président, les vice-présidents, ceux qui sont dans le directoire, qui peut-être pour la couverture médiatique des différents mouvements du parti, c'est seulement ceux qui sont au niveau du directoire qui ont bénéficié de ces différentes choses. Au lendemain des élections, le vice-président chargé de l'Atlantique, M. Billy Houmasse, il m'appelle pour me dire qu'il y a une certaine difficulté au sein du directoire, comme quoi il y a les frais de campagne qui étaient destinés au parti, que le président lui seul s'est accaparé de cet argent-là, et qu'on doit demander son départ, sa démission. On dit, OK, vous savez que le parti a eu de l'argent pour participer aux élections, mais vous ne nous avez rien dit, vous nous avez laissé comme ça. Et c'est après nos investigations, après les différentes questions que nous lui avons posées, qu'il nous disait que lui-même, il a pris une certaine partie de cet argent-là, mais que le président n'a pas finalement respecté l'accord qui était peut-être pris entre les différents membres du directoire. Et c'est pourquoi on doit demander sa démission. – Mais en réalité, l'agent a été dilapidé au sein, au niveau des responsables du parti. – Voilà, des responsables du directoire. – Du directoire. – Je suis responsable aussi, mais je n'ai pas été associé. – Donc voilà là le nœud du problème. – Le véritable nœud. Parce que nous avons dit, on ne peut pas avoir de l'argent, le parti ne peut pas avoir de l'argent pour les élections, et que ce seraient seulement les membres du directoire qui doivent se partager cette somme-là. Et nous qui sommes dans les autres situations, nous n'avons pratiquement rien reçu. Et ça, ça fait déjà beaucoup. – La page inter à présent. – Un autre candidat du parti, PASTEF, remplace l'opposant Ousmane Sonko à la présidentielle 2024 au Sénégal. Il est ainsi le plan B du parti pour participer aux élections. Son identité est à découvrir dans la page inter présentée par Evelyne Dossou, dans laquelle elle nous apporte également des informations liées au nouveau président du Libéria. Au Sénégal, le parti Le PASTEF, les Patriotes, a annoncé dimanche 19 novembre 2023, dans la soirée, son plan B pour l'élection présidentielle de février 2024. Ceci après l'échec de son leader, Ousmane Sonko, qui n'a pas réussi à être de nouveau inscrit sur les listes électorales. Le parti de l'opposition a désigné Bacirou Diomaye Fayet, secrétaire général et bras droit d'Ousmane Sonko, comme son candidat. Parrainer Diomaye Fayet, c'est parrainer Sonko. Voici le nouveau slogan du parti Le PASTEF, qui se lance dans la campagne de parrainage à moins de trois semaines de la date butoir. Face au refus des autorités de donner à Ousmane Sonko ses fiches de parrainage, Le choix s'est porté sur Bacirou Diomaye Fayet, devenu plan B du parti. Cela selon la déclaration publiée par les quatre autorités candidats du PASTEF à la candidature validée par Ousmane Sonko, qui est actuellement en prison. Celui qui est secrétaire général du PASTEF et bras droit d'Ousmane Sonko est en détention depuis le mois d'avril. Diomaye Fayet avait été arrêté après avoir publié un poste sur les réseaux sociaux où il critiquait le comportement de cet magistrat dans l'affaire de diffamation qui oppose Ousmane Sonko et le ministre de Tourisme, Mame Mbaye Niang. Le parti appelle ses sympathisants à le soutenir en masse, une manière de vouloir montrer le poids politique du mouvement et sa capacité mobilisatrice. Pourtant, le PASTEF assure que la candidature d'Ousmane Sonko n'est pas encore écartée tant que tous les recours judiciaires ne sont pas épuisés. Il laisse la porte ouverte à l'utilisation des parrainages des élus pour le soutenir, lui ou un autre candidat, jusqu'au jour même des dépôts. Avec plus de 20 sièges à l'Assemblée Nationale, le PASTEF a largement les 13 députés nécessaires à faire valider une candidature à l'élection présidentielle. Au Libéria, Joseph Boaké, vétéran de la vie politique libérienne, est parvenu à s'imposer face au président Sotan et légende du football Georges Ouilla. A 78 ans, Boaké est le nouveau président du Libéria. Il a promis de former un gouvernement inclusif dans un pays qui a été marqué par plusieurs décennies de guerre civile. Comme Georges Ouilla, Joseph Boaké est issu de la population autochtone et non de l'élite américano-libérienne, descendante d'esclaves affranchis qui a longtemps dominé le pays. Il se décrit comme un homme ordinaire qui s'est extrait d'une condition modeste par le mérite et le travail. Le nouveau chef d'État du Libéria est originaire d'un village reculé de la province de l'Ofa frontalière de la Guinée et de la Sierra Leone et souvent présenté comme le grenier à blé du pays. Il va enfin pouvoir mettre à l'œuvre son plan de sauvetage national. Il promet d'améliorer les infrastructures, d'investir dans l'agriculture, d'attirer les investisseurs, d'ouvrir le Libéria au tourisme et redorer le blason du pays. Cependant, ses opposants estiment que son âge avancé est un handicap et affirment qu'il est déconnecté des jeunes générations dans un pays où 60% de la population a moins de 25 ans. Durant la campagne, ses soutiens n'ont cessé de mettre en avant sa probité constante et clama qu'il sera le seul à savoir restaurer la confiance envers les institutions et à combattre la corruption. En RDC, l'opposant Matata Ponyos désiste en faveur de Moïse Katumbi et invite d'autres candidats à l'imiter. Alors que la campagne électorale a été lancée ce 19 novembre 2023, l'ancien Premier ministre Auguste Matata Ponyos, un des candidats de l'opposition à la présidentielle du 20 décembre 2023, a annoncé dimanche son désistement. Une annonce qui fait suite aux discussions qui se sont tenues à Pretoria, en Afrique du Sud, la semaine écoulée entre des émissaires de 5 candidats de l'opposition. Matata Ponyos a fait son annonce dans un message de près de 6 minutes diffusé sur sa page Facebook et dans lequel il explique les raisons de son choix. L'élection présidentielle du 20 décembre prochain se jouera sur un seul tour. Auguste Matata Ponyos a donc mis en avant l'accord que viennent de signer les émissaires de 4 des 5 leaders d'opposition qui ont discuté pendant ces jours en Afrique du Sud en vue d'arriver à une candidature unique face au président sotan, Félix Tshisekedi. Mais le candidat malheureux de la dernière présidentielle, Martin Fayolou, lui n'a pas adhéré à cet accord. L'ancien premier ministre appelle par ailleurs les deux autres candidats concernés, le prix Nobel de la paix Denis Makwege et le député Deli Sessanga, ainsi que d'autres candidats soucieux de l'avenir de la RDC à lui emboîter le pas. Pour le moment, reste sur la liste électorale 25 candidats, toujours en course pour la présidentielle prévue dans un mois. Une élection couplée à des législatives, des provinciales et des municipales. Ouvrons maintenant la page des sports. Cannes 2023, le sélectionneur de la RDC, Sébastien Desabres, est inquiet. Pendant ce temps, Mohamed Salah est victime d'une tentative d'agression en Sierra Leone. Le reste de l'actualité sportive de ce jour est à découvrir avec Latifat Kouedou. Alors que les Léopards sont qualifiés pour la Cannes 2023, qui se déroule en janvier et février 2024 en Côte d'Ivoire, le technicien français pense déjà au refus que pourraient opposer certains clubs à la participation de leurs joueurs à cette compétition. Je le cite, « Les pressions des clubs sur les joueurs peuvent exister. Ce n'est pas nouveau. » Cela ne concerne pas tous les clubs. Bien sûr, et dans la très grande majorité des cas, les joueurs ont très envie de disputer la Cannes. Et ils y participent, même si cela ne peut pas plaire à leurs employeurs. Fin de citation, estime le sélectionneur de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabres. « Le technicien ne perd pas de vue le fait qu'on peut chercher des moyens pour mettre la pression sur les joueurs et les empêcher de participer à la Cannes. On va lui dire qu'on a besoin de lui, qu'il est important. » A indiqué Sébastien Desabres au quotidien français Le Monde, conscient que des clubs peuvent influencer leurs joueurs, notamment s'ils sont en lutte pour le maintien ou, au contraire, dans la course pour une qualification européenne. Si le problème risque de se poser pour la Cannes 2023, beaucoup de sélectionneurs n'auront par contre pas à s'inquiéter lors des Cannes 2025 au Maroc et 2027 en Tanzanie, en Onganda et au Kenya. Ces compétitions auront lieu entre juin et juillet. Nous en parlons à présent de Mohamed Salah, qui n'a pas vécu un après-midi tranquille lors de la victoire de l'Égypte en terre syra-lionnaise, dimanche à l'occasion de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. À en croire les informations de Marca, l'attaquant de Liverpool a été victime d'une tentative d'agression. Le quotidien sportif espagnol indique qu'à quelques minutes de la fin de la rencontre, un fan a voulu en découdre avec le pharaon en sautant des tribunes. Mais vigilante, la sécurité a réussi à le maîtriser et à escorter Mohamed sous haute surveillance à l'issue du match. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Et que la chance accompagne toujours vos efforts. Bonsoir chez vous. Pierre-Yves TV Monde, le leader des WebTV au Bénin.